Merci Isabelle, toujours très heureuse d'être parmi vous. Voilà, alors, la violence regarde les femmes handicapées. Quand on aborde la problématique de la violence, il faut faire le tri parmi les différentes représentations qu'évoque immédiatement ce monde. La femme battue, terrassée au sol, les coups qui pleuvent, les lapidations, etc. Violence physique, violence morale, violence verbale, violence psychologique. Les représentations imaginaires qui nous habitent sont renforcées par la réalité du quotidien. Il est difficile de ne pas tout traiter en même temps, de ne pas rassembler en une seule entité toutes les formes de violence, toutes les approches. La violence dont parlent les sociologues, les philosophes, les médias, les historiens, etc. Je voudrais me centrer sur cette violence tellement spécifique, celle qui concerne les femmes et plus particulièrement les femmes handicapées. Je n'ai quasiment rien trouvé sur ce sujet. Ce sont donc mes réflexions personnelles, basées sur mon expérience de psychanalyste, recevant des femmes handicapées victimes de violences, sur mes rencontres avec des femmes singulières qui m'ont fait partager l'horreur de la maltraitance sur mes interrogations, mes échanges avec des collègues, mais surtout l'écoute des paroles, des mots, des souffrances dites ou évoquées, des coups assourdis, des traces sur le corps. Le regard de celles qui, la bouche close par la peur, m'ont fait partager, ressentir l'épouvantable de l'expérience de la violence. C'est ma révolte, mon impuissance, ma propre détresse devant ce phénomène qui m'ont conduite à organiser cette rencontre aujourd'hui. « Violence, d'où viens-tu ? » Et je ne répondrai pas à cette question. Je laisse à d'autres le soin de le faire, de nous éclairer. Il me semble que la violence qui frappe les femmes handicapées a sans doute le même point de départ que toute violence. Et pourtant, le handicap oblige à franchir un pas de plus, celui d'une vulnérabilité, d'une fragilité plus grande. La personne handicapée, du fait de son histoire corporelle, visible ou non, est sujette à une première violence que nous appellerons médicale. L'enfant, l'adolescent, la femme ou l'homme porteur d'une anomalie corporelle vont devoir subir des traitements, des soins intensifs, des agressions corporelles. Les bébés, les petits-enfants, qui doivent être traités médicalement, qui ont des soins très lourds, subissent une agression corporelle très proche de la maltraitance. Mais comme on dit, c'est pour leur bien. Traitements douloureux, par exemple, kinésithérapie, opérations chirurgicales qui nécessitent des drains, des positions allongées, l'extension d'un membre, etc. La personne handicapée, dès l'enfance, peut avoir été soumise à de la violence normale, naturelle. Le handicap incarne la violence physique, doublée d'une violence psychologique terrible. Imaginez ces enfants hospitalisés pendant des mois, ces adolescents en maison de rééducation, ces adultes en hôpitaux. Le corps, leur corps, est piqué, attaché, assoupli, rééduqué, je dirais, torturé. Tout cela doit être accepté, parfois voulu, pour avoir un espoir de guérir, de marcher, de s'en sortir, de vivre. La violence physique devient normale, elle est nécessaire, me direz-vous. Des petites filles sont exposées nues sur leur brancard pour être soignées. Des adolescentes subissent des soins douloureux, sans respect pour leur corps, sans respect pour leur dignité. C'est normal d'être vus, regardés, examinés. Le corps devient objet, il perd tout statut de corps appartenant à une personne. Il est objet de soins, cela suffit. Le sujet est réduit à un symptôme, à une défaillance, à une malformation. Il n'est plus sujet du désir. L'habitude s'installe sans bruit. La violence du corps maltraité pour son bien est acceptée, demandée. La souffrance physique accompagne ses corps tout au long de leur vie. Il est devenu normal de souffrir, d'avoir mal. On ne va pas se plaindre. Tous font tant pour nous sauver de la mort, de l'invalidité. On ne peut qu'être reconnaissant. La culpabilité rôde, elle est là, bien présente. Culpabilité de la différence. Culpabilité de ne pas être autonome. Culpabilité de la honte infligée aux autres, à sa famille. Honte de ne pas avoir su guérir. Culpabilité de ne pas avoir assez souffert pour réparer la faute. Et il est normal d'avoir mal, d'être maltraité. Il faut bien payer de ne pas être né comme tout le monde, d'avoir vu un accident. La maltraitance corporelle, la maltraitance psychologique sont intégrées et font partie du fonctionnement normal. Si nous reprenons l'histoire infantile, cette histoire inscrite dans la psyché, si nous nous souvenons de cette lutte terrifiante entre la pulsion de mort et la pulsion de vie, nous assistons à une lutte à mort entre les deux. Le petit homme désire le plaisir, le bien-être, la jouissance. Le corps du nouveau-né aspire à la chaleur, à l'affection maternelle, à la nourriture bienfaisante, à l'amour. L'enfant vient au monde pour vivre, pour croquer le bonheur d'être là, d'être une personne reconnue. Le bébé qui vient au monde dans la souffrance, qui continue sa route dans la douleur corporelle, psychique, va se construire différemment. Il va développer des résistances à la tendresse. Tout va être souffrance, méfiance. La mort rôde. Il est perdu dans un chaos incompréhensible. La pulsion de mort devient plus prégnante. Son corps devient réceptacle de souvenirs douloureux. Françoise Dolto disait cette phrase tellement vraie. Le corps se souvient de ce que l'esprit a oublié. Le corps se souvient des coups, des barques de souffrance, des soins maltraitants. Le corps se souvient de cette volupté mauvaise de la maltraitance. Il se souvient qu'il est vivant grâce à la douleur, la douleur, le bras attaché, le crâne traversé par un trocard, le ventre déchiré par des plaies, etc. La souffrance est source de vie. Ce plaisir arraché par la souffrance s'inscrit dans la mémoire du corps. Il est source de réminiscence, mêlée de pleurs, de brutalité, d'espoir, d'être encore en vie. Merci. 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 Merci.